En RDC, les partis politiques commencent à affûter leurs armes en prévision des élections de décembre 2018. Certains se rapprochent et d'autres s'organisent pour désigner leur candidat à ces scrutins. C'est ce que révèlent les journaux parus ce lundi 12 mars à Kinshasa. Forum des appart le de grandement œuvré rapporte qu'une bonne partie de la classe politique élargie à certaines figures de la société civile s'apprête à plébisciter ce lundi en terre sud-africaine. Moïse Katombi-Chapeau est comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Se considérant comme le capitaine d'une équipe qui veut gagner, l'ancien gouverneur du Katanga sera porté par une plateforme électorale dénommée Force du Changement, renseigne le tabloïd, estimant que chez les Katombistes, les choses sérieuses ont donc commencé. Et pendant que la grand-messe pro Katombi se déroule au pays de Mandela, Akinshasa Félix-Antoine Tchizekedi faisait officiellement acte de candidature à la tête de l'Une, relève le confrère, se demandant si c'est une simple coïncidence ou carrément le choc des agendas. Un autre rapprochement à signaler dans l'arène politique congolais, c'est celui du palu d'Antoine Jizanga et du MLC de Jean-Pierre Bamba. Un communiqué de presse publié vendredi dernier a révélé le rapprochement entre les deux formations politiques, lit-on dans les colonnes du journal L'Avenir qui s'interroge alors, est-ce la fin du couple palu-mper ? Est-ce vrai que le président Joseph Kabila est lâché par le vieux Antoine Jizanga-Fondji ? Est-ce normal qu'un parti libéral, en l'occurrence le MLC, convole en juste noce avec un parti de gauche, notamment le palu ? Tentant de répondre à ces questions, le confrère index l'ancien Premier ministre Adolphe Musito, qu'il considère comme un ambitieux, pressé de présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle pour le compte de son parti. Et dans cette lancée, l'alliance MP-Palu allait représenter un frein, analyse le quotidien. K-Info.K ne porte pas de gant. En se rapprochant du MLC, le palu a mis fin à son alliance avec l'AMP, laquelle devenait depuis longtemps de façade en raison des critiques régulières d'Adolphe Musito, relève le Média en ligne. Commentant cette valse des partis et regroupements politiques, le site d'analyse et d'info en vient à la conclusion que les élections vont avoir lieu cette année. Pour s'en convaincre, le Média en ligne relève le fait que les grandes formations politiques de l'opposition qui se battaient jusque-là dans la rue pendant de longs mois, se sont soudainement mobilisées sur le thème des élections. Pour le Média en ligne, il s'agit bel et bien de la fièvre électorale qui gagne les États-majors politiques dans le pays. Le potentiel de son côté note que l'opposition se met finalement en ordre de bataille, raffermie dans son combat par l'éveil planétaire sur l'urgence de faire partir le Président Kabila pour faire avancer la RDC. De l'avis du journal, les rapprochements signalés ce week-end entre partis politiques de l'opposition sont la preuve de l'existence au sein de l'opposition d'un consensus autour d'une évidence, le départ du Président Kabila. Et pour y arriver, le jeu des alliances jouera un rôle déterminant durant les élections du 23 décembre, croit savoir le quotidien. La prospérité constate aussi que la fièvre digne de toute période préélectorale commence à s'emparer de la scène politique RDC. Résumant l'actualité politique du week-end, le journal dit avoir noté des alliances massives officielles et officieuses ainsi que divorces sur fond de divergence de vue, du apostrophe je t'aime moi non plus apostrophe apostrophe ou encore d'apostrophe coulée sans nous apostrophe.